bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur magnétiseur en suisse tout d'abord avec vous bien d'abonner à ma chaîne youtube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie merci aussi de liker ma vidéo cela me fait toujours chaud au coeur et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone si vous désirez m'appeler n'hésitez pas vous trouverez également un lien de sophia bienvoyant starologue renommé sous les commentaires ainsi qu'un lien pour les films jupiter des films dans le domaine de la spiritualité de la nature la médiumnité du développement personnel aujourd'hui nous allons parler des affections de la bouche tout d'abord la phtose désigne la présence d'aftes dans la bouche ces aftes évoluent par poussées qui sont souvent déclenchées par des aliments précis en particulier les fruits à coq soit les noisettes et les noix exceptionnellement les aftes peuvent toucher les muqueuses génitales deuxièmement le muguet qui est provoqué par un micro champignon parasitaire candidat albicans qui se développe sur les muqueuses de la langue du palais et parfois du pharynx cette affection est fréquente chez les nouveaux nés et guérit en général spontanément chez l'adulte la mycose buccale fait souvent suite à la prise d'antibiotiques ou se développe sur un terrain fragilisé des nutrition déficience immunitaire enfin la glossite regroupe l'ensemble des lésions inflammatoires et parfois infectieuses de la langue qui peuvent être superficielles ou profondes aiguës ou chroniques on observe fréquemment une atteinte inflammatoire des papilles gustatives accompagné d'une descamation de la muqueuse linguale bien kinesthétique est désagréable la glossite est le plus souvent bénigne quels sont les symptômes maintenant au niveau de la phtose il y a une ulcération douloureuse de la bouche et ou de la langue un fond de la plaie jaunâtre des bords de la plaie nette entourée d'un liseré rouge au niveau du muguet il y a des plaques plus ou moins étendues d'un blanc crémeux et une bouche pâteuse au niveau de la glossite une modification de l'aspect de la couleur de la langue qui devient rouge et des douleurs dues à l'atrophie des papilles conseils il faut éviter certains aliments connus pour déclencher les aftes comme les noix la peau de certains fruits tels que les pêches les raisins traités le beurre et les fromages oxydés ou rancis voilà quelques conseils je reste naturellement à votre disposition si vous voulez avoir de l'aide au niveau d'un traitement complémentaire et vous dit à tout bientôt merci de votre attention attention